Le mercredi, en complément de Guillaume, on propose soit un accompagnement projet spécifique s'il y a besoin et des temps dédiés à Bouches-Ton-Belles, essayer de faire bouger les jeunes s'ils ont envie et trouver de quelle façon ils ont envie de bouger. Le projet s'accartonne qu'on a effectué cette année en 2024 et on a participé également à la regate de Saint-Goustan. Également un début de projet sur du rétro gaming avec des jeunes. Mettre en avant leurs idées, ils seront accompagnés par les animateurs jeunesse pour aller au bout. On n'impose pas les projets, c'est à vous de venir avec vos idées, vos envies. Si vous souhaitez partir en camp, il est toujours possible d'y aller sous forme de projet jeune. Vous venez de parler à moi, à Elodie ou à Guillaume et on peut vous accompagner sur un projet pour monter un camp, un futur camp, un pendant un été ou autre. On a accompagné de beaux projets, un projet européen qui s'appelait Involen. Les jeunes sont partis en Italie et ils ont participé à un concours européen. On a remporté le concours européen. Alors moi je suis Louana Jolivet, je pense que je suis restée à peu près 7-6 ans peut-être à l'espace jeune jusqu'à construire un beau projet et partir à New York avec mes copines. Du coup nous on était adolescentes donc pour trouver les fonds on s'est dit qu'on allait faire des actions assez simples. Des marchés de Noël, vendre des gâteaux, l'emballage de cadeaux ou encore des lavages de voitures. Au final on a réussi à récolter plus que ce qu'on aurait pu espérer et je pense que si on a pu le faire, tout le monde peut le faire. Chloé Vels, aujourd'hui j'ai 19 ans, j'ai été à l'espace jeune pendant bien 4-5 ans. Moi je suis arrivée à l'espace jeune via une amie qui s'appelle Zoé, c'est avec elle qu'on a monté ce gros projet qu'on a appelé Les Indépendantes. C'est d'agir du coup de partir en Inde et d'aider une association, enfin de faire un don à cette association. Et nous d'aller rencontrer là-bas les jeunes filles qui résidaient. On a réussi à mener tous ces projets en très très grande partie grâce à l'espace jeune. On avait cette motivation mais on n'était pas sûr en fait de pouvoir trouver quelqu'un. Nos parents nous ont accompagnés mais c'est vraiment la mairie et l'espace jeune qui avait les structures pour les connaissances, les formations. Et encore une fois Elodie qui nous a soutenus tout le long du projet. Et si vous voulez faire un projet, enfin quel qu'il soit, vous pouvez trouver de l'aide ici. Ça a créé la Junior Association, ça a permis déjà de souder nos amitiés. J'ai encore des amitiés qui durent jusqu'à aujourd'hui. Ça a créé des souvenirs qui seront gravés à vie. Lancez-vous ! Imaginez vos projets et peut-être qu'on arrivera à les réaliser.